Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'événement sportif de ce week-end. Le départ des 24 heures motonautiques de Rouen a été donné tout à l'heure à 16h. Vous le savez, il s'agit de la plus importante course d'endurance au monde. Alors sans plus tarder, nous prenons la direction des quais Rive-Gauche. Nous attend Nicolas Bonduel. Nicolas, bonsoir. Alors la météo, pour une fois, est au rendez-vous. Est-ce que le spectacle est aussi au rendez-vous ? Est-ce que finalement il y a de la bagarre sur l'eau ? Alors c'est le moins qu'on puisse dire, il y a de la bagarre. Puisque au fur et à mesure, depuis le départ tout à l'heure à 16h, on change de leader quasiment toutes les demi-heures, je crois, on peut le dire. Donc il y a vraiment de la bagarre. Le temps, vous l'avez dit, est absolument super. Vous le voyez derrière moi. Un soleil extraordinaire. Une eau, un bassin dont tout le monde nous dit qu'il est absolument super. Bien qu'en ce moment, il commence à y avoir un petit peu de vagues. Ça remoue un petit peu et on sent que les bateaux tapent un petit peu plus. Alors il y a de la bagarre. Où en sommes-nous en ce moment ? Voyez ces images que l'on peut vous proposer maintenant. Les images à 19h avec le classement il y a quelques instants seulement. C'est le bateau numéro 5 du team Power Boat, piloté notamment par Franck Rever, qui vient de prendre la tête, suivi des vainqueurs de l'an passé. L'équipage SPM avec Boyard, Petiot, vous les connaissez, Savin et Lecanu, les vainqueurs de l'an passé. Ils sont en troisième position. Un team qui était très attendu avec des moteurs Johnson, le team RMSN. Et puis arrive en septième position seulement, le numéro 18 avec Philippe Schiappe. Alors, nous allons ensemble revenir sur le départ, si vous le voulez bien, parce que c'est vraiment l'événement à Rouen. On vient à Rouen pour voir un départ extraordinaire. Et pour une fois, il s'est passé sous le soleil. Regardez ces images. Une quarantaine de bateaux. Ils ont été rejoints par le bateau du commissaire qui les a emmenés jusqu'à la bouée jaune. Une bouée jaune qui doit se passer à 16h pas avant. Top, il est 16h. Voici le flot de bateaux. Il y a donc sur ce bassin trois catégories de bateaux. Les S1, S2, S3. Les plus puissants étant les S3000, 3000 cm3, 200 km à l'heure sur l'eau. Et puis les S2 tournent également. Les S2000 à un peu moins de 200 km à l'heure. Et il reste la catégorie S850 qui, elle, tourne à peu près à 140 km à l'heure. Pour bien s'y reconnaître, il y a deux bouées. Les bateaux les plus rapides tournent sur un circuit intérieur à l'île Lacroix. Ils font le tour de la bouée jaune. Les bateaux les moins rapides, les 850, vont faire le grand tour. 3,8 km et passer à l'extérieur du côté de la bouée blanche. Le public est au rendez-vous. Je ne sais pas combien ils étaient tout à l'heure, mais il n'y avait plus une seule place pour voir le départ. C'est vraiment avoir à suivre. Alors, avons-nous le reportage où nous allons pouvoir vivre un petit peu ce départ de la course ? Il y a des stars, vraiment des stars qui sont présents ici. Regardez ! Ils sont incontestablement les stars de ces 24 heures. Philippe Schiappe et Philippe De Setter forment l'équipe de France en F1 dans le championnat du monde de vitesse motonautique. A quelques jours de la reprise de leur compétition, il n'aurait pour rien au monde manqué le rendez-vous de Rouen. Et leur bateau affiche clairement leurs ambitions. C'est un bateau de F1. C'est le bateau de Philippe Schiappe qui a été construit par David Moore, qui est un local de l'étape. Ce bateau a été fait exclusivement pour le championnat du monde de Formule 1. Il a été conditionné pour ça. Et on s'est rendu compte qu'il avait vraiment des qualités de passage dans la vague. C'était un bateau solide, bien fait. Donc on a décidé de le décliner en endurance. Le changement s'implique par, non pas du changement de forme de coque, mais par contre toute une stratégie totalement différente, avec des pièces amovibles, avec des connectiques spécifiques, avec une direction assistée qui a été supprimée par rapport à la F1. Donc vraiment, il y a eu près de deux mois de travail, uniquement pour le mettre en configuration endurance, avec une priorité, le confort de pilotage. 16h, le départ, le 18, emmené par Philippe Schiappe, joue la prudence et reste dans le peloton. Mais dès la fin du premier tour, il se présente en tête. 17h30, premier ravitaillement et changement de pilote. Premier commentaire aussi. Fabuleux du soleil comme ça à Rouen, ça fait vraiment plaisir. L'eau, elle est magnifique. Tout petit peu dure sur la fin, mais génial, vraiment génial. Retour dans les stands. Philippe est applaudi, les ordinateurs, eux, analysent, le GPS donnent la position du bateau. Les 24h ne font que commencer. Voilà, elle est 24h continue. On vous invite à venir nous rejoindre et à voir tout ça. Ça va durer jusqu'à demain, 16h. Et pendant toute la nuit, ça va tourner. Il y aura des animations. Il y a cette année, vous l'avez peut-être vu sur les images, un écran géant qui est installé. La course est retransmise et commentée par des professionnels. C'est vraiment un rendez-vous qui prend vraiment beaucoup d'ampleur. Et quand des teams de F1 comme celui que vous venez de voir se présentent avec de superbes bateaux, avec un stand magnifique, c'est aussi pour essayer de promouvoir ce sport qui mérite vraiment d'être un petit peu plus dans les téléviseurs et près des passionnés. Alors, qui sont ces gens qui pilotent ces monstres mécaniques ? Des groupes rames, direz-vous ? Absolument pas. Regardez à côté de moi, je vous présente. Marilyn Erichet. Bonsoir. Bonsoir, Nicolas. Marilyn, vous êtes pilote dans la seconde catégorie, les S2. Cette année, pour la première fois dans la seconde catégorie, oui. Et sinon, vous participez au championnat d'Europe, au championnat du monde, dans la catégorie de vitesse en F4. Et vous êtes la seule française à ce niveau-là. Oui, malheureusement. J'aurais souhaité une course avec beaucoup plus de femmes, surtout sur les autres championnats. Mais c'est très difficile. Moi, je suis quand même une privilégiée. Ici, il n'y a que quatre femmes. Alors, un mot pour dire que la passion avec vous, la passion de moto-autisme va jusqu'à vous être mariée, par exemple, à l'occasion des 24 heures, il y a quelques années. Oui, en fait, c'est moi qui ai emmené mon mari en bateau, on va dire, en 1992. Je lui ai fait connaître un petit peu ce sport. Et ensuite, on a décidé de se marier en 99, sur le parc à bateau, en combinaison de pilote, pour médiatiser aussi notre sport, parce qu'on n'est pas assez reconnus, malheureusement. Et médiatiquement, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à trouver des partenaires. Et tous les ans, nous fêtons notre anniversaire de mariage, le 1er mai, sur le parc à bateau. Voilà un petit clin d'œil qu'on voulait faire avec cette pilote qui fait partie du team OTR, olympique team Rouenel, le numéro 30, à suivre. Merci, merci Nicolas. Et s'il nous reste un peu de temps, on vous retrouvera à la fin de ce journal. Bonjour à tous, c'est une tradition chaque week-end du 1er mai. Les 24 heures motonautiques de Rouen occupent le devant de la scène. Le départ de la 42e édition sera donné tout à l'heure à 16h. Alors, Nicolas Bonduelle suit pour nous cette grande épreuve d'endurance. Nicolas, bonjour. Vous êtes déjà sur place dans les paddocks, et vous êtes, je crois, en très bonne compagnie. Et vous avez choisi de nous aider à mieux comprendre cette course. Alors, tout d'abord, vous le voyez derrière moi, François, les 24 heures de Rouen, ce sont une quarantaine de pilotes chaque année qui vont tourner autour de l'île-la-Croix avec leur bateau de véritable Formule 1 des mers. C'est catamaran. Et une quarantaine de pilotes, c'est une course internationale, une course importante parce que ça a pendant longtemps été la seule épreuve des championnats du monde, cette course de Rouen. En 2003, on avait également couru en Italie. Et puis en 2005, on espère aller courir une autre manche en Pologne. C'est un championnat qui devient vraiment international, même si sur ce plateau, énormément de pilotes, énormément de teams sont issus de Rouen, sont issus de la région, sont des véritables passionnés de bateaux, quoi de plus normal. Sachez que pour le public, vous pourrez venir ici même dans ces paddocks pour apprécier ce qui se passera. Derrière ces grilles, vous pourrez passer, regardez le travail pendant 24 heures des team managers, des mécaniciens qui devront s'occuper des bateaux. Les bateaux, il y a trois catégories. Il s'agit des S3000, 3000 cm3, ils vont à 200 km à l'heure. Les S2000, 2000 cm3, ils vont à un peu moins de 200 km à l'heure. Il nous reste également les S850, les bateaux les moins rapides. Les plus rapides tourneront à l'intérieur d'un circuit autour de l'île-la-Croix. Les moins rapides tourneront à l'extérieur du bassin. Je suis en compagnie de Xavier Savin. Bonjour Xavier. Bonjour. Xavier Savin du team numéro 1, inscrit juste au-dessus de sa tête, le Pegas Racing Team, les vainqueurs de l'an passé. Également vainqueur, c'était en 2003 ? Alors on a gagné en 2001 d'abord et puis ensuite on a fait deuxième en 2002 et on a regagné en 2004 l'année dernière. 2004 et puisque cette épreuve a longtemps été un signe de championnat du monde, vous êtes également triple champion du monde. C'est absolument extraordinaire. Vous êtes allé sur le bateau ce matin, c'était les essais. Il fait beau, c'est rare d'habitude le 1er mai. Il pleut, enfin juste dans le 1er mai il pleut. Aujourd'hui il fait beau, est-ce que ça change beaucoup de choses ? Comment va le plan d'eau ? Alors le plan d'eau ce matin était, on va dire, rêvé pour faire des essais. Par contre, si effectivement les conditions météo semblent excellentes en apparence, on va avoir en fait un très gros problème au moment du départ puisque 10 minutes avant le lancer des bateaux, on va avoir la renverse, ce qui veut dire que les petits bateaux vont probablement assurer le spectacle pendant la première demi-heure. On va passer de marée basse à marée haute, c'est ça ? C'est ça, c'est le changement de marée, ce qui veut dire qu'il y a des courants qui se provoquent avec des creux et comme les creux viennent se conjuguer avec ceux des bateaux qui vont démarrer, ça va être vraiment du sport. Très spectaculaire, 10 000 personnes seront attendues aux alentours de cette scène. Je vous invite à venir voir tout cela. Merci à vous, bon courage. Le team numéro 1 est un grand favori à suivre également le numéro 18 et puis pourquoi pas les numéros 3, 2, 3 et 9. Voilà, ça c'est mon tiercé à moi, d'accord ? Ce sera votre tiercé, on vous retrouve ce soir Nicolas en direct. Le temps du week-end, c'était les 24h motonautique de Rouen-Aurélie. Oui, une fois n'est pas coutume, les pilotes ont bénéficié cette année d'une nouvelle très clémente avec un soleil radieux. Radieux également, les pilotes du team Pegas Racing, ils ont été les plus rapides dans la catégorie Rennes, la classe 3, celle des bateaux les plus puissants. Ils étaient les grands favoris. Il faut dire que cette équipe normande, tenante du titre, a déjà remporté deux fois les 24h de Rouen. On passe à la page sportive de ce journal et on accueille sur ce plateau Aurélie Misery. Aurélie, bonsoir. Bonsoir François. Alors évidemment, l'événement du week-end, c'était les 24h motonautique de Rouen, la plus grande course d'endurance au monde. La 42e édition s'est achevée tout à l'heure à 16h. Alors question, qui l'a emporté ? Alors le plus rapide, c'est le team Pegas Racing. C'était le grand favori. Il faut dire que cette équipe normande, tenante du titre, a déjà remporté deux fois les 24h de Rouen. Cette année, elle a donc confirmé sa supériorité sur la classe 3, la classe la plus puissante. Retour sur ces 24h, une course chaude à tout point de vue. Nicolas Bonduel. 16h, dimanche. Le Pegas Racing Team signe sa 3e victoire à Rouen. Un exploit construit tranquillement, petit à petit, 24h du rang. Ça vous fait quoi de voir vos copains, là, tous les trois sur le bateau ? Chaut au cœur. Très chaud au cœur. Vous étiez franchement favoris, ça vous inquiétait un tout petit peu ? Oui, on était vraiment inquiets parce qu'on savait que les équipes nous attendaient toutes cette année. On était sûr, le numéro 1, c'est le numéro à battre. Comme nous on fait quand on n'a pas le numéro 1, on sait bien comment ça se passe. Samedi, 16h, le départ de cette 42e édition des 24h motonautique est donné sous un soleil de plomb. Dès les premiers tours, les favoris répondent présents à l'image du team Drakkar qui offre au spectateur un show digne de la F1. Dans ces remous, la bataille fait rage avec les RMSN et autres forges les eaux. Tour à tour, chacun va mener la danse jusqu'à la tombée de la nuit. Le plan d'eau est rapide, la nuit sera terrible. A 4h du matin, c'est l'hécatombe. Le numéro 9, piloté par Albert Simpson, part en looping. Le 77 de Jean-Claude Dotho fait des tonneaux. Le 31 percute une péniche d'habitation. Les mécanos, tranquilles jusque-là, ont beaucoup de pain sur la planche. Au matin, restent les stigmates. Et un leader reverte l'arigot, le bleu, le numéro 3. Mais à 10h, les Normands, Boyard, Savin, Petiot et Le Canut se montrent. En embuscade depuis le début de la course, ils portent l'estocade. Ils ne seront plus rejoints. 3 099 km à 129 km à l'heure de moyenne, c'est un nouveau record personnel pour ces triple championnés. C'est la image signée Hervé Colosio, Stéphane Lotte, Nicolas Jox et Éric Pearson. Les résultats dans les autres catégories. En classe 2, la victoire revient au team Casino Forge-les-Eaux. Et en classe 1, le vainqueur est le numéro 50, le team WRB. Une fois n'est pas coutume, les pilotes et le public ont bénéficié d'excellentes conditions météo. L'ambiance sur les quais de Seine était donc au beau fixe. Regardez ces quelques images signées Alain Borteau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501